L'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Périsse, partenaire du rugbylandosien, vous présente Série Ruby. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à Série Ruby, votre émission sur Ruby Amateur de la 4ème série Honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bien messieurs, c'est la dernière, ça y est, on n'a plus d'équipes qualifiées, enfin plus d'équipes, il en reste 3 qualifiées, ça fait pas beaucoup. Les derniers les Moïcans. Voilà. Ouais, pareil, vous êtes plus que deux. Il y a eu de la casse. C'est la débandade complète. Même avec les chroniqueurs il y a la casse. Aïe aïe aïe, heureusement qu'on a vu des bons matchs ce week-end quand même, on parlera des Calais tout à l'heure qui se sont qualifiés, qui sont au final de Béziers. On parlera aussi bien sûr de l'ABB qui s'est qualifié, de Bessant, de Grissant, et voilà, ça fait pas beaucoup. Bonjour Corentin. Salut Alain. Joueur du R-O-A et de l'Esprit-Sul 7, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. On en parlera tout à l'heure avec Tom, on va parler d'abord des matchs qui ont eu lieu ce week-end parce qu'il y a eu des résultats, et encore des équipes sont tombées. On parle de Villeneuve-les-Béziers qui jouait Saint-Jean-du-Falga, perdu 20 à 14. Cruzy Saint-Chignan qui jouait le bassin Arthès d'Agore, perdu 10 à 19, pardon. Et le Stade-Bessanet qui jouait Durance-Luberon-Verdon et la victoire 16 à 10. Bon messieurs, le champion de deuxième série a tenu son rang, les autres, c'est passé prêt, trop prêt. C'est passé prêt, même Bessant l'a emporté, mais il y a eu chaud quand même. Ils ont gagné 16 à 10 et ils ont dans les dernières minutes un essai au pied des poteaux qui a été refusé pour les Provençaux de Manosque. Donc on disait la semaine dernière, on ne savait pas où c'était, voilà. J'ai reçu un petit message, c'est Luberon-Verdon, c'est à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord, donc Bessant a fait le bon coup parce que du coup il n'y a plus grand monde là. Et ils ont mené quand même assez rapidement 10 à 0 avec un essai en forme, en force. Forme, en forme de quoi ? Et ouais putain tu m'as fait perdre le... J'ai fait perdre le bien essai en force les avant, c'est ça ? C'est le principal, c'est ça. Voilà, regarde Nasbota, Nasbota maintenant tu vois. En plus j'ai eu des bêtises parce qu'ils ont pris un essai d'entrée, c'est ça ? Et après ils ont su renverser la vapeur et ils ont repassé devant. Corentin il se pose des questions, il dit qu'est-ce qu'il dit ? J'ai les yeux encore troublés dès la troisième mi-temps de Dimanche. Ah voilà, la troisième mi-temps, c'est la base du rubis hein mesdames. Il était mené 10 à 0, ils ont réussi à renverser la vapeur, c'est ça que je vais dire. C'est le match pour Cruzy aussi qui menait... Ah il était à la 60ème minute, 10 à 3. 10 à 3, il prend la 60ème et ça bascule. Ouais, ils prennent deux pénalités consécutives, un drop et puis après derrière les autres marques à nécessairement. Cette équipe de Cruzy Saint-Chignan qui avait des joueurs d'expérience, malheureusement n'a pas pas eu plus loin. Et Villeneuve-les-Béziers par contre, c'est Jean-Difolga, voilà, la défaite, 14 à 20 avec une fin de match un peu houleuse, 13 à 13. Quelques bagarres, un petit peu des orages de grêle comme on dit, il y en a eu toute la semaine. Il y en a eu jusqu'au bout. Ils ont pris un essai dès la première minute, ils ont été cueillis à froid. Après ils ont fait beaucoup de jeux, ils ont été très volontaires. Et après la mi-temps, il y a eu une énorme bagarre générale sur une mêlée relevée. Et donc un carton de chaque côté, un carton rouge bien sûr, de chaque côté. Deux minutes après, Villeneuve, un second carton rouge. Donc là ça commence à compliquer un peu la chose. 13 contre 14, c'est compliqué. Ils encaissent un autre essai, 17 à 0. Et puis quand même, ils remettent les idées claires. Ils remettent deux essais, ils reviennent 17 à 14 et ils prennent une pénalité à la fin. C'est dommage parce qu'on espérait que cette équipe a senti quelque chose aussi. D'ailleurs, c'était à Côte-le-Minervois, il me semble que Renaud et Pierre sont allés interviewer les vainqueurs. C'est ça, tout à fait. On a une réaction d'après-match, mesdames, messieurs. Bienvenue à la série rugby pour ce 16e de finale entre l'équipe de Villeneuve-les-Béziers et Saint-Jean-du-Falga, ici au stade de Côte-le-Minervois. Nous sommes en compagnie de l'entraîneur Michel Sabatier et du capitaine Ludo. Donc score finale, 2014. Un match qui s'est joué jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute où Villeneuve est revenue. Bon, après, vous marquez très, très vite. Donc c'est ce qui vous met dans le match, ce qui vous a un petit peu facilité la tâche. Oui, on fait une très bonne entame. On marque sur pratiquement la première attaque. Donc ça nous permet de prendre le score. À partir de là, on reprise en première mi-temps les ballons. On les contre en touche. On avait un petit peu vu ce qu'ils faisaient. Donc ça a marché. Donc la première mi-temps est pour nous. Et après, c'était beaucoup plus difficile. Il a fallu beaucoup défendre. Oui, contre une équipe très joueuse, on voit à la fin le capitaine Ludo qui souffle, qui a même demandé de l'eau juste un peu avant l'interview parce que l'écran peut commencer à se faire ressentir. Bon, vous terminez 13 contre 13. Oui, parce que vous prenez un carton jaune dans la fin. Donc physiquement, très, 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 très difficile. Oui, oui. Une équipe très rugueuse devant. Bon, on l'a vu, fin de première mi-temps où ça tapait très fort. On est resté serré. Voilà, on avait déjà mis en place tout ça. Donc c'est vrai qu'on a très, très bien joué le jeu à fond. Personne ne s'est échappé. C'est le principal. Voilà, maintenant, on est tous contents. On continue l'aventure parce que c'est vraiment une bande de copains qu'il y a. C'est vraiment un régal de jouer avec eux. Moi, je suis arrivé cette année. Voilà, maintenant que ça continue. Demain, on ne travaille pas. On va faire un peu la fête tous à l'instant avec tous les petits et tout le public qui est venu, quand même assez nombreux, de ces gens du Falga. Oui, oui, oui. Mais écoutez, nous, on va vous souhaiter une bonne continuation. Bon, on le voit. Les autres sont happy et les autres sont déçus. On n'aura pas de bouclier. Ça va être compliqué, messieurs. Il n'y a que Bessac. Bessac est encore en cours. C'est l'ABB, l'ABB de l'ABB qui s'est imposé 15 à 13. C'était à Boujean. Contre Draguignan. Contre Draguignan. Donc, ils ont encore... On en a parlé après, mais d'abord, il y a quand même les premières séries, monsieur. Ah oui, c'est vrai. J'ai discuté un truc. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as l'ABB. On va en parler maintenant, puisque c'est des réserves. On ne va pas en parler maintenant. La réserve de l'ABB, 15 à 13 à Servian. À Boujean. À Boujean. Contre Draguignan. Après, il y avait la première qui jouait de Draguignan. Contre une autre équipe du Touzaine. Oui, je ne sais plus. Ils vont passer en quart, du coup, l'ABB. C'est bon. Oui, c'est bon. Déjà, titre des champions, c'est bien. Une équipe jeune, on les a vu en finale. Ça soit l'ABB, ils sont un peu surlancés de la première. La première tournée bien avec des jeunes. C'est l'ABB, pareil. Il reste trois matchs pour un bouclier. C'est bon, on va leur souhaiter. En première série, maintenant, on revient à Saint-André, qui jouait Emac au rugby. Là, c'est plus le... C'est l'ABB, c'est l'ABB, c'est l'ABB, c'est l'ABB. C'est l'ABB, c'est l'ABB. Ah, d'accord. Défaite 15 à 21, c'est dommage. Les Sables avaient fait une belle saison. Ça tendait beaucoup plus de cette équipe. Ils avaient de la casse. On sait qu'ils avaient un effectif impressionnant, mais sur la qualité, mais pas sur la quantité. Et donc, avec un peu de casse, là, ça n'a pas été suffisant pour... Oui, c'est dommage, parce qu'ils avaient vraiment des joueurs à un très bon niveau. On a vu ce fameux tribuillac, l'ouverture, les capitaines qui ne jouent pas depuis quelques temps. Vous voyez un cul-sac, et depuis, il ne s'est pas remis. Il est re-rentré, il a marqué un essai, mais ça n'a pas suffi. Quand il est blessé, c'est compliqué. On va passer maintenant, messieurs, aux demi-finales des cadets Godermannes, où nous étions d'ailleurs, et où les Bites et Rois ont battu le stade toulousaine, leurs bêtes noires. Ce n'est pas celui-là qu'on était. On était à la demi-finale des Philippe Honneau. Mais on va en parler quand même. Je croyais que vous étiez au cadet, moi. Au junior, on était, oui. C'est la semaine avant qu'on était au cadet. Par contre, on sera pour la finale des cadets, justement. Oui, parce que ce qu'il fait pour la finale. Et ils joueront qui ? Colomiers, non ? Colomiers, Abram, Dimanche. Qui a battu Tarbes. C'est ça. Ce sera une dernière fois des antennes. Qui sont favoris, Colomiers, mais les Bites et Rois. Les Bites et Rois, qui ont fait une grosse partie. Ils ont eu deux essais refusés en début de rencontre. Un essai qui a été aplati derrière l'ambute. C'est un peu trop loin, apparemment. Et un qui n'a pas été correctement aplati. Malgré tout, ils arrivent à inscrire deux pénalités. Ça pique un peu les Toulousains qui inscrivent un essai, une pénalité. Donc, ils mènent à 10 à 6. Et dans les dernières minutes, les Bites et Rois qui mettent un essai, qui repassent devant. Donc, ça fait un peu le pendant de la saison dernière où c'était Bézé qui avait mené et Toulouse qui avait gagné à la fin. Et là, cette année, c'est l'inverse. Et en plus, ça leur ouvre les portes de la finale. En final, contre Abram, contre Colomiers, mesdames et messieurs, ça sera retransmis sur Facebook ? Oui, sur Facebook, ce sera, je pense. Ça sera sur Facebook. 20 ans, 20 ans, il n'y a pas eu... Et ouais, c'était des cadets il y a longtemps, hein. Allez, on passe à la demi-finale junior-Philippe Ounot. Là, on nous y estons, là. Hein ? C'est bon, on nous y estons. Avec Xavier. Ça, le Picenois contre Moguio, victoire de Moguio. Ils ont pris leur revanche parce qu'en Languedoc, ils étaient fait secouer. Ils avaient perdu. Et là, du coup, ils ont inversé la tendance. Là, ça a été un beau match, une belle rencontre. Les Picenois qui ont dominé la première mi-temps. Et en seconde période, c'est les Melgoriens qui ont réussi, avec un essai à un quart d'heure de la fin, dix minutes de la fin, à repasser devant. Ils ont tenu bon, même malgré tous les efforts des Picenois dans la minute pour essayer de revenir. Ils n'ont pas lâché en défense. Ils ont été très bons. Ils ont une bonne charnière. Justement, pour avoir cette interview sur le Facebook de Série Rémi, c'est ça ? C'est ça. On pourrait avoir justement un petit résumé. Les 16e de finale, maintenant, de Fédéral 3. Alors, tu recevais des angles. Match nul, 20 partout. Les angles étaient premiers de poule. Donc, c'était un gros morceau. Du côté du Nîmo. C'est les angles du côté du Nîmo. C'est ça. Et l'autre équipe de Larèsor, qui jouait l'Aviron Grissané. Défaite de l'Aviron Grissané de 5 points, 22 à 17. Donc, 22 à 17 à l'extérieur, c'est pas mal, quand même. Ouais, il y a une petite marche à remonter. Mais je pense que c'est dans les comptes des Grissanés. Bien sûr, quand même, ne pas sous-estimer l'adversaire. Il n'y a pas le trajet à faire. Ce sera à la maison. Il y aura du monde. On y sera également. Ça sera retransmis aussi. Sur YouTube. Sur YouTube, celle-là. Par contre, tuer, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça sera compliqué, mais ils sont capables d'aller les taper aux angles. Moi, je les vois bien les taper, franchement. On est 17 à 9. Sur un match. 17 à 9 à l'heure de jeu. Et en ayant écrit deux essais, les dernières 20 minutes, ils se sont éteints. Ils se sont éteints. Et surtout, les angles se sont réveillés. Alors que ça a coïncidé avec un carton pour les angles. Ça les a réveillés. Ça arrive souvent qu'il y ait des équipes qui reprennent un carton. Ça les surmotive. Et du coup, les mecs remettent la marche en avant. Après, il faut savoir aussi que le capitaine Majoral avait été sorti sur KO juste avant la mi-temps. Donc, ça a peut-être un peu... Ils ont bafouillé deux essais quasiment tout fait devant l'ambute. Tout ça. Donc, bon. On verra. Ce n'est pas perdu. On va se souhaiter aux deux équipes de se qualifier le fédéral de plus. Normalement, ils se retrouveraient en quart, ça, ou pas ? Vous le savez, ça, non ? Je n'ai pas... Parce que normalement, on sait qu'ils ont tout fait pour qu'on ne se retrouve pas en haut, en principe. Donc, plutôt qu'ils se retrouvent le plus haut possible. Mais bon. Allez, 8e de finale, retour de Fédéral 1. Eh bien, justement, toi, tu les connais. Ces joueurs-là, c'est Nîmes. C'est ça. Nîmes, qui a perdu contre Nantes à domicile 21-20, messieurs. Donc, deux défaites consécutives contre cette équipe de Nantes. Ils avaient perdu de 10 points à Nantes. Non, c'était moqué des Nantes. On avait dit qu'il n'y a pas de rugby à Nantes. Comme quoi, il y en a. Voilà. Eh bien, ils avaient perdu de 10 points là-bas. Bon, ils avaient quand même fait le plus dur. Ils menaient 20 à 9 à la 67e, si je me rappelle bien. Et Nantes a écrit un premier essai à 67e. Et dans les arrêts de jeu, alors que 20 à 9, c'était bon pour Nîmes. Parfois quoi. Ils avaient un point de... Ils ont marqué deux essais. Comment vous avez trouvé cette équipe de Nîmes, toi qui as joué Corentin-XP quand même ? Ils sont équipés très complets. Il leur manque un joueur de 7 d'ailleurs, là. T'as invité, là. Oui, alors lui, il l'a eu au début de l'année. Bon, s'il l'avait eu, c'est sûr, ça n'aurait pas été pas mal. Ouais, mais après, il y a du bon monde à toutes les lignes, quoi. Voilà, mais après, normalement, gros effectif aussi. Je sais, quand il y avait des blessés, il faisait monter des espoirs. Et il gagnait quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'il... Donc, l'année prochaine, il va être encore un gros morceau. On peut être maintenant qu'avec le changement, plus de poule élite, attention. On va parler des 16e de finale d'excellence B aussi. Il y avait Thuir qui jouait Beaumont de l'Omagne et qui a gagné 22 à 12. L'Aviron Grussagné qui a battu Tournon, Teng, 23 à 6. Rivesalt, bon passe, a perdu contre les angles, 20 à 9. Messieurs, Thuir jouera bonne en contre, ce qui avait battu Jacou. C'est ça. Et l'Aviron Grussagné jouera les angles, un huitième. Ça, on voit là, donc, les angles, ils ont la première qualifiée contre Thuir. Et l'Aviron Grussagné qui est encore qualifiée. Thuir a aussi les deux équipes. Ça joue sévère, là, carrément. Ça joue et Grussagné. En fait, les trois qualifiés ont les deux équipes encore en poule, sachant que Grussagné a battu Tournon. Ceux qui avaient battu, là, je dorme. D'accord, OK. Et on finit par le huitième de Fédéral B, de Fédéral 2, d'ailleurs. C'est Le 4 qui jouait Salanque-Côte-Radieuse et défaite des Maritimes, Le 4. Contre Salanque, 16 à 13, messieurs. La saison de Le 4, cette année, elle n'aura pas été... Donc, ça avait bien commencé et la fin de saison, ça s'est fini en queue de poisson, on va dire. Ouais, c'est drôle. Malheureusement pour eux. Bon, on va revenir sur le Met 7 qui va se jouer les 23 et 24 juin à Béziers. Ça sera les phases finales. Et avec nous, on a Corentin Brutus. Corentin qui joue d'ailleurs avec l'Esprit Sud 7. Voilà, c'est ça. Bon, Corentin, comment ça se passe ? Vous êtes, au niveau de l'effectif, est-ce que c'est des joueurs de Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3 ? Comment ça marche ? Alors, normalement, on peut avoir tous les joueurs qu'on veut. Après, le tournoi qu'on a fait ce week-end, on était plus sur de la Fédéral 3, des joueurs Espoir, de Montpellier, de Béziers ou de Narbonne. Après, des fois, on peut avoir des joueurs de Pro D2, mais bon, il faut que les clubs les laissent. Les libèrent. Et là, vous avez un tournoi ce week-end aussi, non ? Alors, ce week-end, on est au repos. Après, le week-end d'après, il y a Tours. D'accord. Et après, il y a Montauban aussi. Et là, c'était Annecy, vous avez été ce week-end à Annecy ? À Annecy. Annecy, puis d'Annecy. Voilà, donc là, c'est pareil. C'est le bon bord de la France. Ça fait un sacré travail, là. Oui, c'est ça, c'est le circuit, le circuit elite. Et donc, il finit à Béziers après, donc pour les phases finales. Et pour revenir à ce circuit elite, justement, que tu disais, ce n'est pas les équipes pro, parce qu'il ne faut pas que les gens comprennent, c'est les équipes pro, c'est les associations à chaque fois, dans chaque région. Donc, c'est le circuit elite, c'est les associations de 7 en France. D'accord. Donc, il y en a une à Languedoc, il y en a une à PO. Voilà, à Languedoc, il n'y en a qu'une. D'accord. Donc, c'est la nôtre. Il y a d'autres régions, il y en a plusieurs ? Voilà, sur Midi-Pyrénées, je pense qu'il devait être deux pros. Non, sur le circuit, je ne sais même pas s'il y en a une. Lille de France, c'est plutôt. À l'Île-de-France, il y en a plein, oui. Parce que là-haut, il va être plus ça, peut-être que par ici, quoi. Il y en a beaucoup de clubs, beaucoup de 10 à ici, beaucoup de clubs. Oui, on est en perte de vitesse, monsieur, le Languedoc, je crois. Mais peut-être qu'on peut jouer à cette motion d'ici, Romain, mais bon, il va force à driller. Mais bon, t'as quand même dit, à fort que tu cours un peu. Je cours. On scotch. Mais putain, t'iras pas faire les rucks, là, il faut galoper, là. C'est fini, ça, regarde, qu'on rentre plus au milieu, que tu ne l'attraperas jamais, quoi. Non, jamais. Il va à 10 000. Alors, il faut que je parte vraiment un an avant. Bon, là, pour l'instant, vous êtes presque qualifié. Pour l'instant, on est 5e, donc, sur le premier tournoi. Donc après, bon, c'est les 16 premiers qui sont qualifiés. Donc, si on continue comme ça... On va toucher les goûts, on va vous le souhaiter. Pas de raison. Ça sera aussi les phases finales pour les féminines. D'accord. Et pour les clubs amateurs, c'est ça. Voilà, c'est les clubs amateurs, donc... Les clubs amateurs, c'est quoi ? C'est les séries, ça ? Alors là, c'est regroupé fédéral et régional, donc séries. C'est bien, ça ? Il va y avoir beaucoup de monde, ce week-end-là. 23 et 24 juin, mesdames, messieurs, de la Méditerranée. Surtout les terrains de la Méditerranée. C'est chouette, ça, c'est la fête du rugby. C'est un autre sport. C'est un autre sport et c'est sympa de venir découvrir ceux qui ne connaissent pas. Nous, on a eu la chance, l'année dernière, justement, on avait filmé à Narbonne. Final d'espoir, ouais. Moi, j'avais animé en tant que speaker à Bézier. C'est fantastique, ça joue. Ça va 10 000 ans. Et puis, c'est un autre rugby, quoi. Ouais, c'est un autre rugby. Là, ça revient presque au niveau du rugby d'avant, c'est-à-dire un sport d'évitement et non pas un sport de contact. C'est un peu du spectacle aussi. Là, dès que le ballon tombe, t'as couru en tous les seuls. Tu t'y régales, toi, ou tu préfères le 15, quand même ? Ah, si je ne pouvais faire que du 7, je ferais du 7. Ah ouais, carrément. Et l'équipe de France, ils sont... Il y avait Bourrawa, tout ça, ils avaient eu des contrats, non ? Il y avait une histoire comme ça ? Ah, mais l'équipe de France, c'est qu'ils ne font que du 7. Voilà, ils ne font plus dans les clubs à 15. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de club de 7, en fait. Il n'y a que des assos, et les assos, c'est que de mai et juin. Donc, je crois qu'il y a un projet de faire un championnat de France. C'est sûr qu'il avait fait Tchèchenko, il était parti à 7. Oui, Tchèchenko l'avait fait. Il avait fait un tournoi, parce qu'après, des joueurs peuvent être essayés sur des tournois, mais après... Des régionaux, il y a Julien Candelon, quand même. Oui, il a arrêté. Il a l'équipe de France. Il a arrêté, mais il a marqué l'équipe de France. Il a été l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe de France. Le Nîmois, d'ailleurs... Ah oui, t'as invité, là. Lui, il n'est même plus avec lui, mais d'ailleurs, parce qu'il l'ont gardé, parce qu'il est l'un des meilleurs, je crois. Il y avait le joueur du Racing, aussi, à 4 à 1. Oui. Il a éclaté à 7 avant d'éclater à 15, messieurs. Lui, il a fait l'inverse. C'est-à-dire ? Il était du 7, il est passé à 15. Oui, le chèque a dû être bon. Il était à 15, c'est qu'il a marqué. Il était à 15, il n'a pas percé. Il y a 7 qui s'est fait connaître. C'est ça, c'est ça. Sur le plan personnel, dans la saison ROA, est-ce que quand même tu t'es régalé ? Parce que c'était compliqué un peu, non ? C'était une saison compliquée. Après, je me suis régalé, parce qu'on a un bon groupe, quand même. Il y avait les bonnes 3e mi-temps, là. Voilà, c'est ça. On en connaît quelques-uns, là. On en connaît quelques flèches, non, mais c'est bien, quoi. Après, c'est dommage que ça se fasse sur le terrain, mais c'est compliqué. Ah, mais tiens, le poule, elle est grosse. Quand tu vois les équipes qu'il y a, les trajets que vous avez faits pour pouvoir jouer le dimanche. Et comme tu me disais, on travaille. Donc, quand tu travailles, après le lundi, il faut se lever pour aller bosser. C'est ça, c'est parce qu'il y a des équipes, eux, ils ne travaillaient pas le lundi, les joueurs. On en parlera pas, mais voilà, on s'est compris. On va te remercier à te revenir. On te retrouvera le 23 et 24 juin à Bézillons. On te le souhaite et on l'espère. Messieurs, bonnes vacances. On se verra peut-être le week-end prochain. On boira quelques mièges. En espérant qu'encore localifiées... Arrivez le cas final, qu'on vienne vous voir et qu'on la filme. Allez, mesdames, messieurs, on vous remercie. Respirez bien sur tous les terres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada